Sur le continent, on assiste à une augmentation du nombre de cas. Les structures sanitaires dévolues à la prise en charge d'un patient souffrant de la COVID-19 sont débordées. La plupart des soins dans le contexte africain se dispensent dans les communautés. Le quatrième élément que je pourrais citer, aussi important, c'est la nécessité de rompre la chaîne de transmission de la maladie, de la COVID-19. Et cela en prenant très tôt les patients à domicile, en les prenant en charge, on arrive à rompre cette chaîne de transmission. C'est une évaluation clinique du malade qui est faite par un professionnel de santé. Une évaluation du domicile du malade pour voir si c'est en adéquation avec les éléments d'une prise en charge à domicile. Et le troisième élément par rapport à la décision, c'est la possibilité d'assurer un suivi de ce malade à son domicile. L'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, l'hygiène de l'environnement où va se trouver ce patient et sa famille. La possibilité de reconnaître des signes d'aggravation de la maladie pour très rapidement évacuer le patient vers une structure sanitaire. La reconnaissance des signes pour sortir ce patient de cet isolement à domicile parce qu'il est guéri. Il y a un troisième groupe de recommandations. Celui-ci conserve maintenant la famille, les parents du malade. Et ces recommandations sont essentiellement axées sur des mesures de prévention, ce qu'on a communément appelé les mesures barrières. La distanciation physique, respecter un mètre de distance entre le malade et vous, membres de la famille qui vivez avec lui. Le port du masque, même à la maison, la désinfection de l'environnement dans lequel vit le malade, confirmé étant Covid-19. Éviter les déplacements du malade dans la maison, éviter les visites des parents dans la maison et dans la chambre du malade. Donc autant d'éléments qui doivent être pris en compte par la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !